C'est digne des villes les plus débouchées au monde, hélas, hélas ! Donc il faut se battre. Alors il faut choisir, est-ce que je deviens addicté au bien ou au mal ? Ce jour d'idée pour la réflexion, la guérison complète rapide, la question de Yoël. Quand on se prive de faire une avéra et qu'après un moment donné on l'a fait, est-ce que c'est comme si on ne l'avait jamais faite ? Non, est-ce que c'est comme si on ne s'est jamais privé ? C'est ça. Ou bien non. Alors c'est clair que, d'abord il faut savoir que je le fais, se retenir de faire une avéra, notamment sexuelle. C'est écrit dans le Talmud, page Kedushin, page 39, Rache s'écrit là-bas, il n'y a pas de mérite plus grand dans toute la Torah, se retenir d'un péché sexuel. Je ne sais pas de quelle avéra tu parles, manger des crevettes, ou porter du châtenez, mais bon, d'habitude ce n'est pas trop le grand essai de notre génération et de ton âge, d'accord ? D'habitude c'est savoir avec plus bas que la ceinture. Et ce fait de se retenir, c'est écrit, Rache s'écrit ça il y a 900 ans, il n'y a pas de mérite plus grand dans toute la Torah. Donc c'est le même qui va, se retenir. Et quand on se retient de faire un péché, alors que le monde entier pêche dans ce domaine, le mérite il est encore plus grand. Et aujourd'hui, il n'y a aucun domaine dans lequel l'humanité pêche plus que la haine d'Israël et sous la ceinture, et ça va ensemble. Parce que si le peuple d'Israël est un peuple saint, et que le Dieu d'Israël existe, alors ils sont tous dans l'erreur. Non, l'égoïm maintenant. Pourquoi ils ont la haine d'Israël ? Parce que s'il y a un Dieu qui existe, comme prétend le peuple d'Israël, et si la Torah, elle est juste, elle est vraie, donc je ne peux pas coucher avec la femme de mon copain, je ne peux pas me débaucher, je ne peux pas être homosexuel, je ne peux pas, etc., etc. Le monde goy, il est très très embêté, d'accord ? Même le peuple juif. J'ai très envie de parler beaucoup du Herre Brav, on en parle un tout petit peu. Donc dans le peuple juif, il y a des âmes qui sont à mi-chemin entre l'âme du non-juif et du juif. Et c'est eux qui font pécher le peuple d'Israël. Leur but de quoi c'est ça, faire pécher le peuple d'Israël ? Et c'est eux qui ont fait le vaudor. Comme on sait, parce qu'ils ont fait le vaudor, ils ont dit, Donc tu parles à Israël, en tant qu'extérieur à Israël. Ils auraient dû dire, voici notre Dieu Israël. Voici ton Dieu Israël. Pourquoi ton Dieu ? Notre Dieu, peuple d'Israël. Non, ton Dieu Israël. C'est-à-dire qu'eux sont à l'extérieur. Et d'Israël, voici ton Dieu. Et c'est eux qui de tout temps ont fait tous les malheurs du peuple juif. C'est eux qui sont aujourd'hui à la tête de la société israélienne anti-religieuse, qui font tout, qui font tout, mais ils ne sauront pas. Pour que la religion quitte le peuple d'Israël, et ils voient qu'ils partent du terrain, donc ils s'énervent. Et les Raphachem, très bientôt, ils seront... Zohar HaKadosh, quand ils parlent de la Géoula, ils disent, c'est Amalek qui tombe. Pourquoi Amalek ? Il y a deux Amalek. Il y a l'Amalek des Goïms, d'accord ? Les ennemis de l'Israël, notamment Hamas et l'Iran, qu'on sait que c'est Amalek. Il y a aussi les Amalekim dans le peuple juif. Il y a cinq sortes de Révrave, et le pire d'entre eux, c'est les Amalekim, qui sont à la tête politique du peuple juif. D'accord ? Maintenant, quand ils ont fait le vaudor, qu'est-ce qui est écrit là-bas ? En une seule phrase, tout est écrit, c'est marqué. Ils sont levés le matin. Ils ont amené des sacrifices. Ola, c'est holocauste, c'est tout pour Dieu. On brûle toute la bête. Moi, je ne veux rien. Après, dans le même verset, ils ont amené des Shlamim. Shlamim, c'est des sacrifices qui font shalom, qui font la paix. Après, c'est une partie pour Dieu, une partie pour nous, une partie pour le Kohanim. Tout le monde est content, ça fait la paix entre tout le monde. C'est déjà à moitié-moitié. Après, Veillashvou et les Rol V'lishkot, ils sont assis pour boire et manger. C'est fini, il n'y a plus Dieu, c'est nous, juste on boit. Et après, il y a Koum et les Sakhèques, ils sont levés pour les Sakhèques. Les Sakhèques, les bonnes femmes, les beaux sexuels. Tous les mouvements, soi-disant de vérité, qu'ont proposé le Shem Shamaim, complètement pour Dieu. Il faut voir à quoi ça amène. Prenons l'exemple, maintenant, j'ai pris du sionisme laïque. À la base, si vous voulez, un pays égalitaire, c'est sur des bases socialistes. Pour être sauvé d'égoïm, un pays d'égalité, de paix, de bonheur, d'être libre dans notre pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tel Aviv, c'est la ville la plus sympa homosexuelle au monde. On a eu droit, la semaine passée, à Jérusalem, à une gay pride. D'accord, tu vas Tel Aviv, c'est digne des villes les plus débouchées au monde. Hélas, hélas, d'accord. C'est ça le but. C'est ça que ça amène. Et il y a toutes sortes de religions qui proposent la vérité, mais on sait qu'elles sont tordues complètement. Combien de... d'ossements, d'embryons, on a découvert dans les églises et dans les couvents. Parce qu'ils ne peuvent pas, soi-disant, ils ne peuvent pas avoir de relation, donc ils font quand même... Ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont enceintes, alors les femmes, elles accouchent en... Elles font une fausse couche et ils cachent encore dans l'église. C'est un scandale ce qui se passe là-bas, un scandale, scandale, scandale. Et dans le monde, je ne vais pas parler, ne pas dire leur nom, ça devient dangereux aujourd'hui de parler d'eux, d'accord. Mais bon, il y a deux grandes régions, la deuxième, d'accord. Ce n'est pas mieux. On parlait maintenant quand le monde entier pêche dans ce domaine. Et beaucoup pêche, au début, soi-disant, pour une vérité, mais en fin de compte, il est arrivé là-bas. C'est en fait le dénommateur commun du mal, la débauche. Et quand quelqu'un se retient à ce niveau-là, il a un mérite énorme, parce que l'épreuve, elle est dure. Elle est dure. Pas mangé de porc, ok, tu te retiendras. Une fois, on avait fait un séminaire, c'était extraordinaire, les gens, elle faisait tchouva, c'était extraordinaire. Mais à la fin, il y avait un symposium, les gens parlaient. Une, elle a dit, moi, je peux tout faire, tout ça, mais les crevettes, je ne sais pas si j'arriverai, d'accord. Elle est arrivée, Baruch HaShem, aujourd'hui, elle a des bras, qu'elle a des enfants, la tête couverte, elle ne mange pas de crevettes. Baruch HaShem. Mais bon, c'est un séminaire qui est rare. D'habitude, c'est la débauche. Maintenant, quand quelqu'un fait un péché, est-ce qu'il éteint la mitzvah qu'il a faite auparavant? Ici, c'est une question encore plus privée. Quelqu'un, il s'est retenu de péché, c'est ça, sa mitzvah. Et là, pour finir, il a péché dans le domaine dans lequel il s'est retenu. Alors, c'est une discussion au Lagmarat. Est-ce qu'il y en avait qui dit que le péché, il éteint la mitzvah, mais il n'éteint pas la Torah? C'est-à-dire que quelqu'un a un mérite d'étude de Torah, aucun péché ne peut enlever cela. Et d'autres avis qui disent que non. Le résultat, il semblerait que c'est comme ça. Il y a deux comptes. Le compte des mitzvot et le compte des péchés. Et les péchés, pour les enlever, il faut de la souffrance, ou ici, ou de la tshuva, c'est le mieux, la tshuva. Ou dans les purgatoires, qu'il y a post-mortem. Mais, il faut savoir que, quand on fait un péché, on crée une réalité de mal. Le mal, il est fini. Il ne peut pas être infini. Il y a une seule chose qui est infinie, c'est Dieu. Quand on fait une mitzvah, on crée une réalité infinie. Quand on fait une mitzvah, on importe sur nous une partie de Dieu. On devient divin, on a une partie de Dieu qui est en nous, qui est infinie. Il est impossible que le mal qui est fini soit plus fort que l'infini. Ce n'est pas possible. Donc, quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de péchés à Dieu ne plaise. Il va aller purger dans la souffrance. S'il n'a pas fait de tshuva. S'il n'a pas fait de tshuva, tout est réparé, même s'est changé en mitzvot. Mais s'il n'a pas fait de tshuva, il va purger tout le mal qu'il a fait. Mais c'est un mal qui est fini. Et bien qu'on a eu l'autre jour 24 types de péchés pour lesquels on va en enfer et l'enfer ne s'arrête pas. Ça, comme je l'ai expliqué, c'est après le sens simple. Après la Kabbalah, ça n'existe pas. Vu que les âmes juives sont des parties divines, il est impossible qu'à la fin, à la fin, il n'y aura pas une réunification de toutes les âmes juives dans la divinité. Donc, pour tous les juifs, les pires, d'accord, un beau jour, l'enfer s'arrête et c'est terminé. Et forcément, ils s'arrêtent parce que c'est dans le monde du fini. Par contre, quelqu'un n'a fait une mitzvah, rien, il a répondu Amen, une brachat, ça va, c'est pas, c'est en train de faire un péché sexuel, c'est beaucoup moins. Et bien, il a un mérite infini. Parce qu'un petit enfant, quand il répond Amen la première fois, déjà il a parole à Mabba. Alors, deux ans et demi, déjà deux ans, d'accord. Et forcément, l'infini, l'infini. C'est pour ça que, c'est comme ça qu'on explique une chose qui a l'air un peu difficile à comprendre. Il est écrit que Dieu a dit, je suis prêt à pardonner l'assassinat, la débauche sexuelle et l'idolâtrie, mais pas bitultoie. Pas le fait que quelqu'un puisse étudier, il n'étudie pas, il perd son temps. Et on ne comprend pas, quoi. Quelqu'un veut se faire se rassurer à l'échivage, je fais une petite interview pour voir s'il correspond. Il me dit, rencontre-moi un peu tes péchés. Bon, moi je fais un petit bien, tout ça. Bon, la Torah, je suis un peu paresseux, j'aime bien dormir, j'aime bien regarder des films. Je ne parle pas de porno, d'accord, mais pas des cours de Torah, des trucs Netflix, d'accord. Alors, perdre mon temps. Puis un autre qui vient et qui me dit, non, non, moi j'étudie beaucoup de Torah, mais quand on m'énerve, alors je peux m'énerver beaucoup. J'ai déjà étranglé ma soeur, j'ai étranglé mon frère, j'ai couché avec ma mère et avec la femme de mon voisin, et je pratique l'idolâtrie, Bouddha, la chrétienté, enfin un peu tout. Normalement, j'ai envie de lui dire, écoute mon cher ami, faites-vous, va bien, après viens me voir, d'accord, pour le moment, il n'y a pas de place à la yeshiva. Et non. Au type qui fait Bouddha, je lui dis, viens, Baou Khabar, et à lui, je lui dis, bye bye, c'est le contraire. Dieu a dit, Bouddha, c'est pire ! C'est pire que ces péchés-là ! Comment comprendre une chose pareille ? La réponse, elle est très simple. Quand tu étudies la Torah, tu crées de l'infini. Quand tu fais des péchés les pires, tu crées une réalité de mal finie. Qu'est-ce qui est plus grave, le fini ou l'infini ? Qu'est-ce qui a plus de poids ? Tout se fait le bac, n'est-ce pas ? Combien ça vaut un milliard, deux milliards, deux milliards par rapport à l'infini ? Ça ne vaut rien. Ça tend à zéro. Donc quand tu fais un mot de Torah, une phrase de Torah, tu crées une réalité infinie. Comment Dieu peut te dire, écoute, ça va, ce n'est pas grave. Comment ce n'est pas grave ? Forcément, ce infini que tu as raté, c'est beaucoup plus grave que le fini, mal que tu as fait. D'après cela, donc, si quelqu'un maintenant, il se retenit de faire un péché, sexuel notamment, pour chaque fois qu'il se retenit, il a mérité non. Quand il est tombé, il est tombé. Alors il aura un purgatoire, une souffrance, ou faire de chouval là-dessus, et repart à zéro. Mais ça ne va pas effacer la valeur, puisqu'il s'est retenu de faire le péché auparavant. Les deux existent. Un dans la boîte paradis, un dans la boîte purgatoire. Plus que cela. C'est écrit qu'une des trois conditions pour qu'une chouva soit valable, c'est quoi faire chouva ? Ça prend trois, quatre secondes. Dire, j'ai péché. Dire le péché qu'on a fait. J'en regrette. Et je prends sur moi de ne plus jamais le faire. Si la décision, elle est totale, c'est une chouva totale. Maintenant, nous, à chaque qui pour, on fait chouva sur beaucoup de péchés. De façon sincère. Et sur certains péchés, on dit, c'est fini, terminez plus jamais. Vraiment, de façon sincère. Bon, arrive notre période maintenant, surtout le printemps, les oiseaux font l'orni, la nature qui se réveille. Hop, le SRR aussi se réveille. En hiver, il est plus calme. Là, maintenant, il se réveille. Et boum, t'es retombé. Mais ta première qui pour, on ne peut jamais retomber. Et encore, je suis gentil, là, parce que je parle de six mois avec son patient de qui pour, et le printemps, et qui ne tiennent pas trois jours. Trois jours, c'est de la blague, c'est rien. Quelqu'un a tenu bon, vraiment, parce qu'il a pris vraiment ce truc de ne plus jamais le faire. Est-ce que ça remet en cause la valeur de sa chouva de Yom Kippur ? Réponse, non. Non. Parce qu'au moment de la chouva, il était complètement sincère, c'était 100%, plus jamais je le refais. J'ai marqué à un point tel que Dieu doit faire un scan, un scanner, et voir, le type, il est totalement sincère. Maintenant, t'es sincère ? Ok. Mais une décision, elle peut s'émousser, et avec le temps, on n'est plus aussi fort qu'Yom Kippur. Il est retombé. Ça ne remet pas en cause la valeur de sa chouva. Sa chouva est valable. Maintenant, il doit faire de nouveaux chouva sur le nouveau péché de l'année. Mais ce n'est pas que tout ce qu'il a fait de chouva sur les péchés antécédents d'Avoye Yom Kippur, que ça, il a fait une chouva dessus, ce n'est pas que ça revient. Ça ne revient pas. C'est bon, c'est terminé, c'est changé. Si c'est une chouva d'amour, c'est changé en mérite. Voilà. Donc il faut se battre. C'est écrit qu'il y a trois choses qui nécessitent chizouk, de se renforcer. Raché écrit, c'est une gomera dans Barakhot, toujours de toutes ses forces. Toujours de toutes ses forces. Étude de Torah, prière et la bataille contre le Yetzirah. Je me souviens bien de la troisième chose. Se battre sans cesse de toutes ses forces. Chaque prière, il faut de nouveau se concentrer. C'est difficile, très difficile. Étude de Torah, allez, je n'ai pas la force, quand même. Yetzirah, c'est une bataille sans cesse. C'est marqué, tous les jours, il se renouvelle contre nous. Et si Dieu n'était pas là pour nous sauver, on serait cuit. Yetzirah, c'est marqué qu'il veut notre mort. Vraiment. Il n'est pas, il y en a qu'on peut dire qu'il est quelqu'un de mauvais, bon, au du moins un moment, il va s'arrêter. Mais ça, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il n'est pas, aucune mésiricorde. Il veut notre peau. Il faut savoir ça, parce que c'est un ennemi qui est dangereux. Et quand on lui donne un petit peu, il veut tout. Il faut se battre. C'est l'histoire qu'on raconte. Il y avait un jour, quelqu'un, il a acheté une maison. Rouven, achète la maison de Shimon. Dans le contrat, j'ai venu lui dire, écoute, moi je te fais un rabais de 100 000 euros. J'ai juste un petit centimètre carré dans le mur. Réfléchis. Rouven dit, baf, un petit centimètre carré pour toi, pas de problème. 100 000 euros en moins, c'est bon. On met dans le contrat. Bon, Mazal Tov, il fait Tikkun Bait. Quand on a une nouvelle maison, on fait Tikkun Bait. Il faut lire certains versets pour faire partir toutes les forces négatives qu'il y a dans la maison. Très important de le faire, même si on est en location. Et il va dormir, tout content. À une heure du matin, on tape à la porte comme un fou. Donc, c'est Shimon, le vendeur. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais voir mon petit centimètre carré. Bon, vas-y, entre. Bon, merci. Au revoir. Dors du matin, on tape à la porte. Je voulais planter un clou dans mon centimètre carré. Bon, vas-y, planque ton clou. Dors du matin, on tape à la porte. De nouveau, je vais mettre mon chapeau. Dors du matin, je vais reprendre mon chapeau. Comme ça, quelques nuits, pour finir, vous venez à laisser l'apportement, il est parti. Invivable. Le serrera, il ne faut pas lui laisser même un petit centimètre carré. On ne peut pas dans tous les domaines arriver. Mais il faut savoir, il est dangereux, il est addictif. Tout ce qui est bon est addictif. Maintenant, il n'y a rien de meilleur que Dieu. Alors, Hémakadosh, il dit que si les gens se rendaient compte de la valeur de la Torah, la douceur de la Torah, il deviendrait fou. Fou d'amour de la douceur de la Torah. Maintenant, nous, on ne peut pas arriver à ces niveaux-là, mais on peut arriver à goûter un peu la beauté de la Torah. Si on arrive à créer chez nous une addiction à la Torah, on a gagné le gros lot. Une addiction à servir Dieu, une addiction à prier. C'est dur de prier, parce que c'est un effort énorme sur nous-mêmes de se concentrer. Mais, au bout d'un moment, on commence à ressentir des choses. Et si on devient addicté à cela, à ces bons goûts qu'Hém nous envoie, que c'est dur de recevoir ça, on a gagné le gros lot. Alors, tous les prix, tous les plaisirs qu'il y a ici, matériel dans le monde, c'est addictif. Tout, tout, tout. Tu aimes un bon plat ? Tu aimes bien des raviolis ? Allez, tu verras, plus tu en manches, plus tu aimes. Les glaces, on ne parle pas des addictions interdites. Le sexe, le jeu, la drogue, le vin, l'alcool, d'accord ? Ça, c'est super addictif. Ça, je suis peut-être pas dégoûté au bout d'un moment. Oui, oui, on est dégoûté. Les raviolis, tu manges, mais si tu es habitué au bout d'un moment, dans une semaine, tu as trouvé ça bon. Alors, il faut laisser le temps que ça passe. Et de nouveau, quand l'appétit, tu veux ça, et pas autre chose, parce que c'était bon, d'accord ? C'est bon. Tout ce qui est bon, je ne vais pas raconter ma vie privée, mais il y a beaucoup de choses que je faisais, j'allais, d'accord, par-ci, par-ci, des choses. Plus c'est bon, plus tu as envie de nouveau, c'est comme ça. Plus quelque chose est bon, plus tu as envie de refaire. Et si au contraire, tu te pries au bout d'un moment, tu n'as plus du tout envie. Et plus, ça ne t'intéresse absolument pas. Parce que toi, tu es désaddicté. Il faut savoir qu'on est des personnages addictifs. Alors, il faut choisir, est-ce que je deviens addicté au bien ou au mal ? Regardez, quand on met l'edphiline, il y a une pensée qu'il faut avoir, que très peu de gens font, mais c'est que c'est l'essentiel de la mitzvah. Alors, la pensée que Dieu nous a ordonnée de l'edphiline du bras et de la tête, dans laquelle il y a quatre parchemins, dans laquelle il y a deux choses. Un, l'unicité de Dieu, et deux, l'histoire de la sortie d'Egypte, qui montre que Dieu a la maîtrise sur tous les mondes supérieurs et inférieurs. Ils lui sont subordonnés. On pense qu'on met l'edphiline de la tête par rapport au cerveau dans lequel il y a la nechama, notre âme, et qu'on subordonne notre âme à Dieu. Et on met l'edphiline du bras par rapport au cœur, dans lequel il y a le centre des pensées et la recherche des plaisirs, la poursuite des plaisirs. Et on pense par cela qu'on va diminuer notre recherche des plaisirs. La Torah ne parle pas des plaisirs interdits. Elle parle des plaisirs permis. D'accord ? Tu fais un café, tu mets une cuillère de sucre. Allez, une deuxième cuillère de sucre. Les pancakes, les glaces, le chocolat, d'accord ? Moi, je ne suis plus trop là-dedans, mais je me souviens des glaces qu'on avait dans notre jeunesse, et la glace qu'il y a aujourd'hui. Je ne sais pas comment un garçon normal, il s'en sort. D'accord ? C'est des trucs, tu as une croûte, tu as pris un trou clou, tu as pris un nouveau pli, car le machin, tout ça. C'est un vrai programme de plaisir. Le Coca-Cola. Chez nous, à la maison, ça ne rentre pas. C'est terminé, c'est un poison. Mais les petits-enfants, quand ils viennent chez nous au Shabbat, c'est très dur pour eux, parce que Coca-Cola, c'est... On est que Shabbat, d'accord ? Mais c'est addictif. Addictif. Bon, on ne peut pas demander aux petits-enfants des grands sadikim, mais Hachem nous demande de nous séparer des plaisirs terrestres pour goûter aux plaisirs célestes. Le Rav Schach, qui est la grande génération, on a dit, je veux être un Himmel Mensch. Himmel Mensch, ça vient de l'allemand. Mensch, c'est un être humain, Himmel du ciel. Un homme qui est dans les plaisirs du ciel. Ça demande du travail. Mais c'est clair que ça paye beaucoup plus, parce que les plaisirs terrestres, ils sont addictifs, ils sont finis, et plus tu en as, plus tu en veux. Tu deviens aliéné, un esclave de ta recherche de plaisir. C'est une souffrance. C'est une souffrance. Tu as besoin d'eux. Alors que lorsque tu es addicté aux plaisirs spirituels, alors c'est vrai que tu as aussi besoin, mais tu as besoin de Dieu. Ça va, c'est exactement ce que Dieu veut. Quand on dit Shema Yisrael, qu'est-ce qu'on dit ? Shema Yisrael, Hachem, 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 Hachad. Après on dit, Tu aimeras l'éternité de ton Dieu de tout ton corps, toute ton âme, tout ton pouvoir. C'est quoi ça ? Aimer Dieu de tout ton corps, tout ton âme, tout ton pouvoir. Quelqu'un parmi vous a déjà été amoureux, fou. Tu y penses toute la journée. Maïmoné décrit à la fin de l'Hachouva, L'amour que les gens ont pour Dieu, c'est beaucoup plus que l'amour de quelqu'un qu'il a pour une femme, duquel il est fou. Et il pense à elle quand il se lève, quand il se couche, quand il mange, quand il boit. Le type, il n'est pas là. Il est avec elle sans cesse. Plus que cela, sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est tout le but du programme. Dieu a voulu un programme d'amour avec nous. C'est pour ça qu'il a créé le monde. D'être uni avec nous. Donc, il faut se brancher là-dessus et devenir des addictés fous de Dieu, Bézrat Hachem. Fous de Dieu dans le bon terme. Pas comme les Iraniens ou les Hamas, c'est soi-disant fous de Dieu. Baouk Adonai, la Olam, Amen v'Amen. Sous-titrage ST' 501